Musique de générique Tu vas de chez toi ? Le resto était bien, cool, tranquille, mais vous ne vous connaissez pas encore. La meuf que tu avais soipée droite, maintenant, elle a vu ton truc, elle matche. Tu fais quoi ? Après avoir rencontré quelqu'un au resto ? Oui gars ! Tu réponds ou tu ne réponds pas ? La super meuf. La super meuf. C'est un putain de huit. C'est un neuf et demi sur dix. Maintenant, tu réponds au match ou pas ? Alors, recontextualisation de chier. Le truc c'est quoi ? C'est que, tu es là, ça fait sept mois que tu cherches une relation sérieuse. Bah, abuse pas frère. Ça fait sept jours que tu cherches une relation sérieuse. Pas juste, ça fait trois semaines. Ça fait trois semaines que tu cherches une relation sérieuse. Tu tombes sur quelqu'un, ça finit en date. Ouais. Jusqu'à là, c'est ça l'histoire. Ensuite, pendant que tu es en date, tu reçois des matchs. Mais oui, puisque Tinder ne s'arrête pas pendant que tu es en date friand. Si toi tu ne désactives pas, Tinder ne s'arrête pas pendant que tu es en date. Non, papo. C'est Dante. C'est Dante. C'est Dante. Le Mac Marcus que tu as là, c'est un ancien. Et c'est Mac Marcus 972. C'est Dante The Devil May Cry. Ouais. Donc, tu disais... Qui a dit pas tous les gars ? Non, bref. Il n'y a pas de ces deux. Ah. Non. Les gars. Le problème, c'est qu'à partir du moment où toi... A partir du moment... Ah, 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 fuck. Ah, je ne peux pas mettre mon screen. C'est une sécurité. C'est dériffé. C'est une sécurité. C'est à cause du fond. Il faudrait que je retire ça. Mais j'écris. Non, mais Axe, si toi-même tu es sur l'appli, Go. Comment ça ? Mais si toi-même tu es sur l'appli, tu ne veux pas te dire sur le prix de recevoir. Ok, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. On va pas nous maintenant. On va pas nous maintenant. Non. On ne va pas nommer de nom. Moi, je vais vous dire. Je vais parler avec des gens. D'accord ? On va pas les Pimoun. Les gens sont sur Tinder. Les gens sont sur Apple. Les gens sont en train de parler avec toi sur Tinder. D'accord ? Maintenant, vous, vous portez un rendez-vous tous les deux. Vous êtes au rendez-vous. Vous êtes au rendez-vous. Pop, 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 pop. Ça se passe bien. Ah, ça rigole. Mais pendant que c'est en train de rigoler là, la meuf, elle cherche aussi des gars. Elle cherche un gars, par exemple. Elle a soit épée droite, un gars. Mais le match ne se fait pas forcément instantanément. Pendant qu'elle est au rendez-vous, le gars qui mange avec elle se lève pour aller aux toilettes ou qu'en sais-je. Elle est toute seule là. Elle mange. Elle s'ennuie un peu au radar dans ta gorge. Tiens, elle prend son téléphone et regarde ses notifs. Elle a une notif de Tinder d'un gars super frère que frère elle avait matché. Enfin, plutôt, le gars vient de matcher avec elle. Le gars lui dit, ouais, salut, blablabla, machin et tout. Elle répond ou répond pas. Elle répond. Elle répond pendant que tu as été aux toilettes. Tu reviens. Tu lui dis, ça va ? Oui, ça va, tranquille. Elle finit la soirée avec toi, normal. Elle rentre et il est dans son lit. Tu lui dis, j'ai passé une super soirée, machin, nanana et tout. Goofy ass nègue ! Ça prend du temps. Pour qu'ils soient messieurs s'ennouillés. Ouais, 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 ouais. Mais attends, ça prend du temps pour qu'elle réponde. Ca prend du temps pour qu'elle réponde. Et tu dis, ah, elle doit plus te dormir. Elle te répond après. Ah, tu prends un peu de temps. Ah, je suis fatigué. Elle est en train de répondre à l'autre négro. Pfff. Qui a matché avec elle un peu plus tôt. Pendant qu'elle vous était au restaurant tous les deux. Et tapez la note. That's not that serious, bro. C'est pas aussi sérieux que ça. Les gars, franchement, les gars, c'est naïf. Parce qu'en fait, on est dans une situation où tu viens de rencontrer la personne. Même si elle répond à des messages de notre négro. C'est pas encore ta go. Voilà. C'est pas encore ta go. C'est pas encore ta go. C'est pas encore ta go. Mais toi, tu te dis, putain, elle est bien cette meuf. Franchement, toi, tu cherches du sérieux, tu te dis, allez bien cette meuf. Et même. C'est jamais cool de chercher du sérieux avec quelqu'un qui a toutes ses options vertes. C'est sûr. C'est sûr que ça n'a rien. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que ça te rappelle que si c'était pas toi, ça aurait pu être une autre. Parce qu'elle était là quoi qu'il arrive ce jour-là pour ça. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a tous l'impression que tout le monde en a trop d'options. On a plein d'options. On a plein d'options. Et nos parents, nos grands-parents n'avaient pas cette impression. Tu vois. Là, aujourd'hui, frio, t'es là. T'es là. T'es entré sur ton téléphone. Tu tombes sur un dernier modèle. Tu peux déjà arriver dans ses messages et lui dire oh bah 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 bah. Si t'es un mec qui est pas trop moche, elle peut te répondre. Vous habitez dans la rue. Attention, c'est parti. Et frio, je vais pas avouer. Tout le monde connaît cette histoire-là. Et même, encore, Instagram a changé. Instagram a changé. Mais qui se souvient de l'époque... C'est terrible ce que je veux dire. Vas-y. Qui se souvient de l'époque où Instagram snitchait les likes ? Instagram, il y avait une page où tu pouvais aller voir ce que les gens likaient. Donc, maintenant... Une sombre période dans l'histoire des réseaux sociaux. Cette période où Instagram te snitchait ton like frio. Maintenant, Instagram va dire aux gens qui tu likes. Maintenant, tout le monde avait une technique à l'époque. Il fait pas genre que vous étiez pas dans cette technique-là. Les gens allaient dans les Instagram des gens. Ils remontaient l'Instagram pour aller un peu en bas. Et ils allaient liker 3 photos. Mais c'est des photos vraiment... Des photos Osef, tu vois. Ha! Et les ressemblent à l'œuvre. Les gens allaient liker 3 photos à la suite. Mais c'est des photos genre... Une assiette, un coucher de soleil. Et puis une photo quand même où on voit la meuf. Une dernière photo de fesses, vite fait. Non, pas une photo de fesses, mais une photo genre... Tranquille, de face, bien, tu vois. Mais pour pas faire les mecs trop sales. La meuf... Le lendemain matin, tu te réveilles, tu vois dans ton Insta. T'as 3 likes de photos sur ton Insta. C'est parti. C'est parti, c'est pas parti. C'est super parti. Et maintenant là, comme tu sais que t'as eu des likes back. Là, tu vas liker une photo de fesses. C'est ça. Tu m'as liker une vieille photo de fesses. I don't agree with this, but... Et maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, on va sur une application. Donc, l'application, elle est faite pour ça. Donc, c'est pas Instagram. Instagram, on peut dire tout ce qu'on veut. Maintenant, on est sur une application. L'application dit... Moi, je suis sur l'application. Je cherche. Toi, t'es sur l'application. Tu cherches. Alors arrête de faire genre. Donc, je viens, je t'envoie un message. Maintenant, je t'envoie un message. On commence à parler, machin, machin. On se voit. Vas-y, ça y est. Let's talk about the real shit. Exactement. Maintenant, je t'ai liké, mais je savais pas que t'allais matcher avec moi. J'ai quand même continué à matcher. D'autres meufs. Toutes les meufs m'ont répondu maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je parle avec tout le monde ou je parle qu'avec toi maintenant? Mais attends. Déjà, la première question, il faut poser la première question. Pourquoi est-ce que parler à une seule meuf dans cette période de recherche global fait de temps le dernier dernier? Parce que sachant que les règles du game ont été totalement changées. Et qui fait que, si tu es le gars qui parle à une seule meuf, que tu essayes de matcher une seule meuf parce que tu te concentres sur elle à ce moment-là, plus personne ne fait ça. Mais gars. Plus personne, en tout cas les gens qui utilisent ce genre de réseau-là. après, vous pouvez nous dire si vous avez d'autres avis, les gens qui utilisent ce genre de réseau ne marchaient pas comme ça. C'est-à-dire que c'est du like de masse, c'est de la recherche, ça ratisse large. Ça ratisse large. Et ça ratisse tellement large. Et tu sais quoi? Les gars ratissent large, les meufs ratissent large aussi. Donc, ça veut dire que, en fait... Donc, quand on sait que tout le monde ratisse large, pourquoi on va commencer à se prendre la tête? Parce que, sorti du dé, la go répond à un message, même si c'est toi qui a payé le restaurant. Tu es beaucoup moins bonnet. Non, gars, parce que tu... Alors... Moi, je vais t'expliquer le problème. Mais c'est parce que tu t'es investi. Mais oui! Mais tu t'es investi comme... En fait, c'est pas le même niveau d'investissement qu'en 90 ou 2012. Ce niveau d'investissement-là, c'est le niveau basique parce que tout le monde le fait. En fait, ça a basifié le niveau d'investissement basique. Et ça ne fait plus trop de toi un bonnet de payer un restaurant à une fille qui parle à d'autres gars sur Tinder parce que Tinder a normalisé le game. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Alors, je n'ai pas porté de jugement de valeur dessus. Je t'explique juste le truc. Ok. Je ne t'ai pas donné mon opinion. C'est que Tinder et son utilisation a normalisé cette espèce de... Vas-y, il faut minimum payer un restaurant et... Mais même si elle parle à d'autres mecs, t'as dit... Bien entendu, un vieux nègre comme moi, Bibi, si ton frère te parle en texto, il faut que je sois sûr que c'est parce que frère, tu n'as pas de disrespect comme ça. Et puis, comme on sait, frère, je le payais dans un restaurant, il y a des gens qui... Wow. Les gars, les gars, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, c'est devenu chaud. Mais c'est normal. gars comme meuf, c'est célibataire. Salut, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars qui m'explique, il y a un gars qui m'explique que, gars, il y a un poteau à lui, qui a trouvé des messages, tenez-vous bien, les gars. Tenez-vous bien. Les gars, mais je suis à ce qu'on veut des messages dans Vinted Fruant. Ça veut dire, gars, la meuf, elle vend des trucs. Ça veut dire maintenant, la meuf, elle vend ses robes, elle vend ses trucs, je ne sais pas quoi, les meufs, elle vend ses vêtements de meuf, des sacs et tout, elle achète. Donc, son gars, il était habitué à... parce qu'elle est toujours dans les colis Vinted, tout le temps, elle est en train de faire des colis Vinted, tout le temps, elle est en train d'aller chercher des colis Vinted, donc, elle parle avec les gens sur Vinted. gars, la meuf, la meuf disque... Oh, attends, il y a une intervention là, attends, attends, regarde ça, l'équipe a dit, attends, tu lui as payé le resto, tu n'auras pas mis la bague au doigt non plus. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que maintenant, on est dans une époque où, payé un resto à quelqu'un, c'est pas comme avant où c'était quelque chose, c'est rien. Et puis en plus, quand toi, tu es dans la situation où tu sais que tu ne veux pas montrer des étoiles parce que tu ne connais pas plus que ça la personne, ce resto-là peut être au tacos, hein, que j'en ai pété. Et là, t'invite chez moi, t'invite chez moi, tu as fait un magret de canard avec des pommes de thé riz saoulées, tu vas pas me saouler. Oui, non, c'est sûr. Ah bon ? va au tacos avec la goutte. La goutte rentre chez elle, elle fait un tiktok pour expliquer à toutes les autres meufs qu'elle est allée en dé avec un homme pas capable qui l'a invité au tacos. C'est une connasse, c'est pas la même chose ça frère, ça aussi là. Quelle histoire d'homme pas capable de si de pas capable frère. Alors, tu sais, du moment où tu viens, tu te fous devant ton téléphone pour commencer à faire des discussions pour expliquer qui est capable ou pas. Parce que toi-même, t'as des problèmes mentaux. C'est que tu as un manque de capacité d'analyse pour savoir qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime. D'accord ? Arriver, exposer tes relations comme ça. J'ai rencontré un homme pas capable. C'est déjà mettre en évidence en exergue tes propres lacunes, ton incapacité, ton manque de discernement, ton côté ravette que tu es déjà en train de mettre en avant devant tout le monde. Puisque quand tu arrives à parler mal des autres comme ça, à dénigrer des gens, parce que le gars est pas capable. Lui, quand il arrive chez lui, il s'est dit qu'il s'est donné au max. Il a peut-être coffré pendant peut-être une semaine pour te mettre bien dans ce truc-là. Il se dit pas que tu avènes le salir comme une salade sur les réseaux. Il se dit pas ça. Ouais, ouais, voilà, voilà. Il se dit pas que son numéro sera tiré ce soir et puis Brunchoff, fille, va commencer à rire sur lui. Il se dit pas ça. Et c'est ce que moi je trouve très malhonnête. Tu vois ? Avec toute cette exposition de « Ouais, j'étais un détail, qu'un gars, pas cap, pas baissier. » Hé frère, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé. Déjà, demande-toi ce que toi tu as mal fait pour tomber sous ce genre d'énergumène raté aussi. Hein ? Demande-toi où est-ce que tu te trouves, pour toujours tomber sur ces numéros zéro. Et puis après, on saura. Là, pour l'instant, c'est flou. Moi, les gars, je vais vous dire un truc déjà. À partir du moment où tu vas chercher sur Tinder, c'est dommage, hein ? Les applications et tout, etc. Si tu cherches pas du sérieux, c'est cool, tu vois ? C'est cool. Moi, je parlais avec des gars, les gars cherchent pas du sérieux, ils vont sur Tinder à peine, machin, etc. des trucs-là. C'est cool. Mais à partir du moment où... Moi, à partir du moment où... Et j'ai l'appréciation... Enfin, je parle souvent avec des... C'est souvent des filles qui ont des mauvaises expériences sur Tinder. Sans plus, une meuf qui assume... Il y a des meufs qui... Alors, attention. Je répète ce que les meufs disent. Il y a une meuf là, il y a 2-3 meufs qui ont fait un peu sur TikTok en disant qu'elles sont des grosses chouets et que ouais, vas-y, elle couche avec 20 mecs par mois, blablabla, bref. Ok. À part ces meufs-là, les gars, t'es sur Tinder, c'est... En fait, c'est même par que tu fais exprès. C'est une question de temporalité. Le moment où tu marches avec un gars, le moment où tu décides d'aller voir le gars et le moment où tu reçois d'autres messages, c'est tellement pas corrélé qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se fermer les portes. Et en fait, comme tu ne veux pas te fermer les portes, le gars aussi qui dit tes messages, je ne veux pas se fermer les portes non plus, donc il like aussi et il répond aux messages, fait que vous vous trouvez, en fait, dans un truc où vous vous dites mais au moins d'autres trucs qui ne va pas, en fait, dans ce rendez-vous-là, je me casse et je vais aller parler à la meuf qui a matché avec moi hier soir. C'est pour ça que je dis, c'est mort d'avance. Pour moi, frère, c'est une application de rencontre là, c'est dead. Ouais, mais le problème, c'est quoi ? Comme tu as dit dès le début, ça dépend de ce que tu recherches. Stéphane a dit un truc intéressant. Tinder, c'est pour les coups d'un soir. Vendu, exactement. Et ça, c'est super vrai. Ouais, mais non, parce qu'il y a la catégorie. Non, mais regarde, non, 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 parce qu'on regarde, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sur Tinder pour chercher plus que ça, il gare. C'est-à-dire pourquoi ? Je parle des fois avec des gens ou l'autre où on fait des tours de table, c'est des meufs qui sont déçus de Tinder, tu vois ? Les meufs qui cherchent du sérieux, elles sont déçus de... Ouais, machin. Mais en fait, c'est tellement devenu... Il y a tellement une gamification qu'elles retournent, tu vois ? Elles prennent quand même des trucs, elles arrivent à se prendre des... Tu vois, elles prennent quand même des nouvelles expériences, des trucs et tout. Mais, après ça, elles laissent 2-3 jours au Tinder, mais elles peuvent pas s'empêcher. Elles reviennent sur Tinder. Ça, c'est des vraies d'ailles qu'on me raconte, tu vois ? Elles reviennent sur le Tinder et tout. Elles sont là et elles cherchent encore, tu vois ? Alors, sur le bout d'un 2-3 jours, la dopamine distribuée par Tinder dans tout ce temps... Aben !